Joël Champagne, joueur de centre, ma quatrième saison avec les bouleurs de loups. Sacha Treil, attaquant des bouleurs de loups et plus précisément Elie Gauche. Rouen, moi ça représente beaucoup de choses à la fois personnellement et collectivement avec l'équipe de Grenoble. Déjà, j'ai fait un passage de ma carrière de deux ans où j'ai eu la chance de jouer avec mon frère. Et c'était un passage qui s'était plutôt bien passé. On avait gagné pas mal de trophées, donc ça c'est le côté personnel. L'équipe de Rouen, c'est toujours une bonne équipe. À chaque année, c'est une équipe qui compétitionne et qui finisse très bien au classement. Donc c'est une équipe qu'on respecte. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi souvent des gros matchs, c'est un peu une rivalité. Avec Grenoble, c'est vrai que c'est toujours des matchs très intenses. Et voilà, on sait tous aujourd'hui que Grenoble et Rouen font partie des top 2 du championnat français. Et puis c'est toujours la guerre entre nous. Donc c'est super sympa d'être soit de l'un côté, soit de l'autre. Dans le passé aussi, ils se sont confrontés souvent dans un play-off. Comme moi, depuis que je suis ici, on les a affrontés deux fois en finale. On a perdu une fois, on a gagné l'autre. Donc je pense que c'est pour ça aussi que les matchs contre eux, c'est toujours un peu spécial. Ouais, c'est ça. C'est le fait de se mesurer à une équipe qui a beaucoup de titres en poche. Et puis chaque année, on sait qu'ils ont une équipe très compétitive et qu'ils veulent jouer sur tous les tableaux de la même façon que nous. Donc voilà, c'est toujours le match qui est attendu aussi par tous les supporters de hockey français. Je pense que c'est la grosse affiche du hockey français. Donc voilà, c'est très plaisant à jouer. Les supporters sont en feu, que ce soit dans leur patinoire à Lille-la-Croix ou à Pôle Sud pour nous. Et non, non, c'est super agréable. Ça fait partie des gros matchs, encore une fois, je me répète un peu, mais c'est là où il y a beaucoup d'intensité. C'est un match qu'on n'a pas envie de perdre. Même comme tous les autres, j'ai envie de dire, mais encore plus celui-là. Parce que comme le disait notre capitaine, c'est un peu le classico de Paris-Marseille. Donc nous, c'est OK, c'est l'Euro en Grenoble. Non, non, au contraire, je pense que c'est des matchs qu'on aime jouer. On n'a pas joué depuis vendredi passé, donc on a eu beaucoup d'entraînements cette semaine, hors glace, sur glace, puis on est prêt pour le match. C'est plutôt une bonne pression, c'est toujours agréable de jouer ces matchs. Après, dans ce moment de période Covid, je ne sais pas les restrictions qu'ils ont dans leur patinoire, mais c'est vrai que c'est souvent une patinoire qui affiche guichet fermé, avec une très grosse ambiance. Donc c'est toujours sympa de se rendre dans des matchs, dans des conditions comme ça. C'est sûr qu'un moment spécial qu'on a vécu, c'est qu'on a gagné le match 7 à Rouen, sur le patinoire. C'est sûr que c'était un bon moment pour nous. Sinon, quand je jouais à Amiens aussi, c'était tout le temps des gros matchs. Soit quand on jouait à Rouen ou à Amiens, c'était tout le temps des gros matchs, puis la foule était vraiment présente aussi. Je pense aussi au match 7, le fameux match 7 qui nous fait soulever le trophée à Rouen. Et puis aussi, j'ai envie de dire, les deux premiers matchs de play-off de la finale contre eux, où on mène directement deux matchs à zéro. Ça aussi, c'était des très bons souvenirs. Ça donnait un bon pressentiment pour ce qui allait se passer par la suite. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada